... J'ai été nommé à l'Indus d'Epinal en 1958-59. Et là, j'ai rencontré Roland Rouillon, qui était à l'époque également professeur d'éducation physique, et qui entraînait le S-Tahon. Et il m'a dit, bon ben, en tant que collègue, moi je suis un petit peu basketeur, j'étais surtout gymnaste, en réalité, et est-ce que ça t'intéresse de venir jouer à Tahon ? Je lui ai dit, pourquoi pas. Ça a été l'époque où nous étions en excellence de Lorraine, avec des éléments de qualité, et Roland Rouillon, très rapidement, m'a dit, bon, écoute, moi j'arrête, est-ce que ça t'intéresse d'entraîner également le club ? Tout jeune, tout très motivé, j'ai dit, ok, j'accepte. Au sein d'un club qui était parfaitement structuré, autour d'un président exceptionnel, qui était M. Dantel, et qui avait un comité avec M. Jaco, Simonin, Guerre, M. et Mme Guerre, vraiment c'était l'avant-garde déjà d'une structure de bon niveau. Et j'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste au collège de Tahon. Et nous avons mis en place, je crois, l'une des premières structures, ce qu'on appelait à l'époque, les écoles de basket, de sport, au sein du club. Mais c'était véritablement une école préparatoire pour l'avenir du club. Et on a fait un recrutement important au niveau des écoles. Goïpré, à côté, Jules Ferry et Buxière. Et j'avais mis en place, dans ces écoles, à partir de 16h le soir, une heure, une heure et demie d'entraînement, en fonction du temps, avec des jeunes basketeurs qui allaient au contact des jeunes initiés, même si ce n'étaient pas des grands formateurs, mais donner le virus. Au niveau de l'école de basket, nous avions environ 150 jeunes. Mais je leur dis, attention, nous les récupérons. Et au bout de trois mois, je vous préviendrai si votre enfant est apte ou pas apte à faire du basket. Je ne voulais pas transformer l'Estaon en franc camarade. Naturellement, réaction de vous. Higa-Droit, tu fais de l'élitisme. Donc, les résultats n'ont pas tardé à venir, puisque très rapidement, en parallèle avec le collège, où nous orientions notre pédagogie, notre enseignement, vers le basket, on a obtenu des résultats assez exceptionnels, puisque tous les titres scolaires arrivaient au collège de Taron, vosgiens et également académiques. En civil, idem. Et en 83, je crois, oui, je regarde. Nous avons obtenu tous les titres Lorrain de Poussin à Junior Garçon et Fille. ça ne s'était jamais dit. Bob Red, un joueur exceptionnel, naturellement, et avait des anecdotes assez sulfureuses. Des gens qui étaient, vous connaissez la rotonde, qui étaient en haut sur la partie et qui se mettaient à derrière les panneaux de basket et qui donnaient des coups de pieds dans le panneau lorsqu'il y avait des tirs adverses. C'était folklorique. On était pratiquement imbattable à la rotonde. Le sol était glissant puisqu'il y avait des balles bien souvent le samedi soir. Et puis l'ambiance. Dans l'aspect arrondi de la rotonde, ce qui est une rotonde, j'avais personnellement mis au point qu'il ne fallait pas défendre sur les ailes. Parce que les tireurs adverses elles liaient chaque fois le ballon dans le plafond. Alors, c'était une façon à nous... Donc, à partir de là au gymnase de La Poste, on a continué notre progression. La Nationale 2. Mais très rapidement, on s'est effondré. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes adverses avaient deux Américains. Sinon trois. Et nous, les finances de Tahon, avec M. Dantel, ne permettaient pas d'avoir un deuxième Américain. C'est dur de fonder. C'est plus dur que de jouer au basket ou d'entraîner au haut niveau. Former un jeune dans une école de basket et le sortir au haut niveau. Alors, on en a sorti pas mal. Nicole, le journaliste de Vosges-Matin, il sort de Tahon. Sofroy, Laval, Riondet et compagnie. On a eu des Guerres, les Dentelles, les Tomassins qui ont fait une carrière exceptionnelle, les deux frères. Nous aussi, on a récupéré des joueurs à l'extérieur. il ne faut pas le cacher. Marker, Marker, qui était à Ignais, qui a fait une brillante carrière. Et puis, enfin, j'en oublie d'autres. Alors moi, je commençais à lâcher un peu du lest. C'était beaucoup. l'école, les garçons, les garçons, les filles, les petits, les grands. Et on a s'orienté vers d'autres entraîneurs de seniors, en l'occurrence, Quannus. Il y a eu Diandi. Première rencontre de basket, je tombe contre Nicolas de Saint-Joé-Pinal, qui est mort. C'est un brillant basketeur, lui, un très grand formateur. On prend une déculottée, 104 à 25 ou 30. L'équipe, qui l'année suivante, a remporté le titre de champion des Vosges scolaires en battant Saint-Joé-Pinal. Un an après. En un an, on avait fait des progrès. Comme on dit, ils avaient bouffé du basket. Avec le pauvrette, on avait dit on va essayer de mettre des pom-pom girls. la région, pas de pom-pom girls. Un autre coup, j'avais un basketeur qui est décédé aussi, qui était musicien. Et il nous avait fait sur bande magnétique de la musique. Et on l'a passé à la mi-temps. Vous me croirez si vous voudrez, convoqué à l'URSAS. Alors qu'on voit maintenant à chaque mi-temps, tac-tac, et c'est ça le basket aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada